Que ce soit pour ta douleur en nom de Jésus Christ. Amen. Que Dieu bénisse la présence de chacun. Nous allons nous lever pour la lecture de la parole. Aujourd'hui avec le décalage de l'heure, on s'est dit que beaucoup se trompe. Comme ça nous nous retrouvons tous ensemble avant aujourd'hui. Mais apparemment c'est raté. Nous allons prendre le livre de Marc au chapitre 5. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous comprenions que le culte commence en œuvre. Ça nous laisse ainsi les temps et la parole. Parce que nous venons ici sur tout le monde. Alors nous commençons notre lecture au VTF, verset 21 comme d'habitude. Jésus dans la barque régagna l'autrerie où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Janius, qui l'a aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille aide à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elles soient sauvées et qu'elles vivent. Jésus s'en alla avec lui et qu'une grande foule les suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Il avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Il avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Il n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais il était allé plutôt en empirant. Et entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit son corps, dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui disent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ? » Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, survient de chez le chef des synagogues des gens qui disent, « Ta fille est morte. Pourquoi importe-t-il davantage le maître ? » Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne craint pas. Croise-le-moi. » Et il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit ? » « Pourquoi pleurez-vous ? » « L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Et ils se moquèrent de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit, « Tali takoumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille s'éleva et s'est mise à marcher car elle avait douze ans. Et ils firent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa des fortes recommandations pour que personne ne sache la chose et dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous allons prendre maintenant le livre de Lévitique. Lévitique, chapitre 15. C'est bon de faire la lecture comme ça parce que nous reviendrons toujours sur ça. Étant donné que nous sommes en train de poser un autre enseignement, nous répartons par ces bases-là. Chapitre 15, nous commençons au verset 19. « La femme qui aura un flux de sang en sa chair restera sept jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant son impureté sera impur. Et tout objet sur lequel elle s'assiera sera impur. quiconque touchera son lit lavera ses vêtements se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un objet sur lequel elle s'est assise lavera ses vêtements se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. S'il y a quelque chose sur le lit ou sur l'objet sur lequel elle s'est assise celui qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle et que l'impureté de cette femme vienne sur lui il sera impur pendant sept jours et tout le sur lequel il couchera sera impur. La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours lors de ces époques hors de ces époques régulières pour dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire sera impur tous les temps de son flux comme au temps de son indisposition mensuère. Tous les jours lesquels elle couchera pendant la durée de ses flux sera comme le lit de son flux mensuère. tout objet sur lequel elle s'assira sera impur comme l'or de son flux mensuère. Quiconque les touchera sera suyé il lavera ses vêtements se lavera dans l'eau et sera impur jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera purifiée de son flux elle comptera sept jours après lesquels elle sera pu. Amen. Nous allons partir maintenant dans Genèse chapitre 1er les versets que tout le monde connaît chante parce que tout à l'heure vous allez remarquer que nous n'avons pas vraiment très bien chanté le pianiste il a commencé aujourd'hui il faut lui laisser le temps de s'accorder. Amen. mais que Dieu nous l'encourageons qu'il avance comme ça Dieu le soutiendra. Dieu lui-même sait pourquoi il l'a amené. Mais ici maintenant nous commençons à chanter les cantiques qui s'accordent très bien où il n'y a pas de fausses notes parce que là nous commençons maintenant à chanter. Amen. Il a dit ceci le premier verset de la Bible que tout le monde chante. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide il y avait de ténèbres à la surface de la Bible et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'elle la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Dieu appela la lumière jour et il appela la ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin ce fut le premier jour. Amen. Encore une fois que Dieu bénisse sa parole. Ce qu'il fait nous ne le répéterons jamais assez. La différence avec nous et les autres se sont cessés d'évangir. Quand Jésus parlait les juifs qui maîtrisaient la loi de Moïse ils ont trouvé que non. Lui il amène une nouvelle doctrine. Et pourtant nous savons que Jésus n'est pas venu pour contredire la loi mais il est venu plutôt pour expliquer la loi. Normalement ce sont les juifs qui devaient très bien comprendre le langage de Jésus parce qu'ils avaient la loi non expliquée alors quand l'explication est venue il fallait que ce soit et qu'ils saisissent mais maintenant quand l'explication est venue ils n'ont pas saisi. Amen. La Bible nous dit que Jésus il est le même hier aujourd'hui et éternellement ça aussi c'est un verset que la terre entière répète comme une récitation être le même hier veut dire ce qu'il a fait là-bas c'est ça qu'il doit faire aujourd'hui et c'est ça qu'il fera demain. Si tu maîtrises ça tu n'auras plus de secret pour Jésus tu comprendras son langage parce qu'il a un langage le problème est qu'il a caché ses langages il ne le donne pas à tout le monde seulement son épouse Amen sur la terre l'homme dans le mariage avec son épouse ils ont des côtes ça c'est le propre des mariés c'est-à-dire ils peuvent seulement se regarder la femme va comprendre lui il a dit ça tout le monde ne comprendra pas tu peux regarder les maris tu vois aussi les gestes qu'il a fait mais tu n'en comprends pas la signification c'est-à-dire il ne parlera parler en parabole seule sa femme comprendra Amen et vice versa l'homme peut être quelque part avec les autres en regardant sa femme il comprend que sa femme est en train de lui dire par exemple tu parles beaucoup vous allez voir quelqu'un qui est animé s'est calmé mais vous ne savez pas pourquoi il s'est calmé parce que ses regards ont creusé la femme ils ont un côte ça c'est l'enseignement de la nature c'est-à-dire si tu es la femme de Jésus tu dois avoir un côte avec cet homme-là Amen Jésus de la même manière il a fait que ceux qui avaient la loi hier quand lui il amène l'explication il ne puisse pas saisir ça veut dire que dans toutes les générations il fera comme ça c'est ça être le même hier aujourd'hui éternellement ça veut dire que ceux qui ont la loi aujourd'hui quand Jésus amène l'explication ils ne peuvent pas saisir s'ils saisissent nous on déchire la Bible ça veut dire que Jésus a changé ce qui avait la loi hier c'était Israël et c'était le peuple qui priait Dieu le peuple qui priait le vrai Dieu c'était Israël aujourd'hui Israël Dieu l'a mis à l'écart Dieu l'a tué donc quand nous parlons d'Israël maintenant c'est ceux qui sont en train de chanter parce que si vous allez là-bas vous allez entendre parler de Jésus c'est à dire ils croient posséder la vérité ça veut dire qu'Israël qui n'avait pas saisi le langage de Jésus c'est tous les chrétiens c'est toutes les églises chrétiennes soi-disant parce qu'il n'y a qu'une seule église chrétienne ici à Paris cette église se trouve à montrer cela est serré Amen ça veut dire que quand Jésus vient parler toutes les églises chrétiennes ne peuvent pas comprendre si elles comprennent nous on déchire la Bible c'est ça être le même hier aujourd'hui éternel voilà pourquoi ici à montrer notre langage est incompréhensible parce que qui cite le nom de Jésus voilà pourquoi il a dit tout le temps vous dites Seigneur 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 mais vous ne faites pas ce que j'ai dit comment peuvent ils faire ce qu'il dit sans qu'il l'a compris il faut qu'il commence par comprendre d'abord son langage pour qu'après il fasse ce qu'il dit Amen c'est-à-dire Jésus était en train vous passez votre temps dans vos synagogues Seigneur 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 mais vous ne comprenez pas mon langage vous ne saisissez pas ce que j'ai dit alors arrêtez de m'appeler Seigneur je ne suis pas votre Seigneur parce que Sarah comprenait le langage d'Abraham quand Abraham parlait Sarah comprenait alors Sarah avait le droit de lui dire Monseigneur Abraham Abraham ne lui avait pas dit arrête non Amen Malgré que Sarah aussi avait le mensonge à elle mais elle comprenait le langage ce n'est pas son mensonge qui l'avait empêché de comprendre le langage d'Abraham Amen ça veut dire que l'épouse peut manifester l'impérfection mais le problème qui est là c'est le problème du langage l'épouse ce qui fait qu'elle soit épouse de quelqu'un c'est qu'elle doit comprendre le langage de son Amen c'est ça l'évangile que nous enseigne si nous répétons ces choses c'est pourquoi vous puissiez comprendre que nous avons un trésor vous pouvez parcourir les mondes vous n'aurez pas ça Amen c'est très important en venant ici vous puissiez savoir pourquoi vous venez nous venons ici pour la vie Dieu ne pouvait pas nous laisser sans nous donner la définition de la vie éternelle c'est pourquoi il a dit dans Jean 17 3 la vie éternelle ce n'est autre chose que connaître le Père et connaître Jésus c'est comme ça que Dieu définit la vie éternelle mais si nous on avait été on allait nous dire non 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 tu t'es trompé parce que toi tu as donné la loi de Moïse non pour que nous nous puissions ne pas voler ne pas faire le mal mais pourquoi tu n'as pas cité ça il allait nous dire que ce n'est pas à cause de ça qu'on est sauvé mais si toi tu arrêtes de voler tu fais les efforts tu es sauvé alors moi où est ma gloire n'est ce pas que tu viendras me dire que non 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 ce n'est pas toi qui m'as sauvé c'est mes efforts qui m'ont sauvé je ne peux pas te donner cette gloire toute gloire comme il est revenu Amen c'est ça je vous amène à comprendre qu'est-ce qu'est l'évangile éternel nous allons lire prenons Ecclesiastes l'église l'église est écrit par l'homme le plus sage qui n'est jamais existé sur la terre nous bénissons notre bien-aimé Salomon parce qu'à son époque quand il est mort il savait qu'il était tout seul mais aujourd'hui nous n'en parlons plus nous allons prendre les livres d'Ecclesiastes chapitre 7 nous lisons les versets 24 la Bible dit c'est ce qui est loin ce qui est excessivement profond qui peut l'atteindre je me suis appliqué dans mon coeur à connaître à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses Amen c'est ça qui nous intéresse la raison des choses Salomon dit que il s'est appliqué dans son coeur à connaître à sonder à chercher la sagesse et la raison des choses la raison des choses synonyme les pourquoi des choses je répète il s'est appliqué dans son coeur à sonder à connaître la profondeur la hauteur la raison des choses c'est à dire lui il a compliqué si Dieu a créé le soleil il y a une raison pour que tu crées le soleil ce n'est pas seulement pour éclairer la terre non derrière le fait d'éclairer la terre il y a une raison cachée ce respect si tu es fatigué tu peux te lever pour recevoir quelque chose amen Salomon était le premier sur la terre parce que la Bible dit que son enseignement il parlait des poissons il parlait des animaux il parlait des arbres il parlait du ciel de la terre c'est à dire il parlait de la nature le premier homme sur la terre qui a compris que non si Dieu a créé toutes ces choses ce n'est pas pour rien il y a une raison derrière alors il a passé son temps à chercher la raison de chaque chose c'est pourquoi nous nous sommes nous disons aussi nous ici notre évangile c'est la raison de chaque chose amen autrement dit les pourquoi de chaque chose nous avons vu que dans la nature personne ne dira qu'il n'a pas une mère bon si il y a quelqu'un même ceux qui disent qu'ils sont nés in vitro ils ont une mère un père amen toujours mais nous avons regardé comme notre bien-aimé Salomon nous avons vu que c'est tout un processus pour que l'homme vienne sur la terre ce processus c'est le mouvement de la sémence amen c'est à dire ce processus commence un jour où la sémence a pris les jambes il a commencé la marche puisque nous savons que Dieu est le même hier aujourd'hui éternellement il ne peut pas venir nous donner la vie éternelle autrement que comme il nous a donné la vie sur la terre voilà pourquoi le processus de la vie nous intéresse nous sommes partis alors suivre les commencements de ce processus parce que si nous comprenons comment ce processus s'est fait alors nous allons comprendre la vie éternelle parce que ça c'est caché alors nous avons été voir nous avons vu que quand la sémence vient dans une femme elle doit changer cette femme son caractère sera mis de côté pendant neuf mois parce que nous avons expliqué aussi pourquoi l'enfant fait neuf mois parce qu'ici nous expliquons tout phénomène la raison de tout phénomène naturel mais maintenant ce qui nous intéresse c'est quoi quand la sémence vient se loger dans la femme la femme va porter un masque amen certaine vous allez même voir l'air lèvre gonflé l'air né gonflé l'air zié gonflé quand tu l'as aidé tu ne l'as reconnais plus mais tu n'étais pas comme ça avant amen même quand la sémence vient se loger peut-être qu'elle même ne sait pas encore mais elle va voir la salive inonner sa bouche elle va commencer à tourner je dis la sémence mais c'est à l'encontre de sa volonté elle ne veut pas mais la sémence veut alors la volonté de la sémence supplante la volonté de la femme c'est pourquoi comme elle ne peut pas elle va commencer à marcher l'échelon mais malgré ça si elle ne peut vraiment pas elle va commencer à marcher avec des bouteilles parce que la salive elle ne peut pas l'arrêter parce que la sémence a fouillé alors je vais commencer quand même à jeter amen alors ce phénomène nous intéresse parce que c'est un phénomène qui intéresse tout habitant de la terre c'est pourquoi notre enseignement c'est le masque de la grossesse amen la raison du masque de la grossesse on aimerait bien comprendre la raison du masque de la grossesse n'est ce pas parce que je ne peux pas vous emmener ici vous qui éduquez vos enfants attention ne faites pas des bêtises attention ne tape pas on ne vole pas les bonbons je vais vous emmener ici c'est ma gueule pour vous rappeler bon voler c'est mal les bêtises c'est mauvais attendez c'est déjà de la politesse parce que vous déjà vous indiquez vos enfants comme ça si je fais ça c'est vous dire que vous ne connaissez rien vous élevez mal vos enfants ou une perte de temps vous devez vous fâcher vous comprenez ça quand vous marchez dans la voiture il y a les codes de la route les codes de la route c'est la loi de Moïse c'est-à-dire il faut délimiter feu rouge tu passes feu vert tu attends quand ton enfant vous arrivez à la route essayez essayez seulement de passer au bonhomme rouge tu vas voir il va te répondre on ne passe pas au bonhomme rouge c'est-à-dire il maîtrise la loi vous comprenez c'est ça dès le passage nous maîtrisons déjà la loi mais si alors cet enfant grandit je vais la faire et vient le feu rouge ne traverse pas il va se lever et partir vous comprenez ça c'est-à-dire que ça ce n'est pas caché nous disons ça parce que notre bien-aimé pour la vie ce qui apporte la vie c'est des choses que l'oreille n'a jamais entendue Amen ici notre évangile nous venons vous dire ce que votre oreille n'a jamais entendue et la particularité de cette église c'est que nous avons l'esprit du Père Paul disait aux Corinthiens je suis au loin mais mon esprit est avec vous Amen ici c'est l'église de l'esprit dans le monde de l'évangile éternel souvent ici nous avons la primauté les choses que nous nous disons ici vous ne les entendrez pas parce qu'il s'est fait il y a un phénomène dans l'évangile éternel le diable tellement il sait qu'aujourd'hui c'est la raison des choses qui sauvent il a introduit aussi ses émissaires de la même manière il l'avait fait là-bas au commencement quand le prédicateur a dansé levé lui aussi il a élevé son serviteur serpent le serpent était dans les jardins c'est Adam qui lui avait donné aussi le nom il a dit Amen mais après il s'est improvisé lui-même près du cathé Adam n'était pas c'est pas Adam qui l'avait élevé si c'est Adam qui l'avait élevé Adam devait s'assurer que non dis-moi d'abord ce que Dieu a dit il allait répéter ce que Dieu a dit Adam allait dire bon si moi je ne suis pas là toi tu peux parler à Eve mais Adam n'a jamais fait ça il s'est élevé lui-même moi aussi j'ai des inspirations Eve Esque vous comprenez c'est-à-dire les émissaires du diable ne peuvent pas venir d'ailleurs non sinon Dieu est inchangé c'est pourquoi pour que nous on ne les prenne pas quand il est venu sur la terre il appelle Matthieu il appelle Pierre il ne pouvait pas manquer d'appeler Judas parce que c'est le serpent qui doit être au milieu d'eux Amen Judas se réjouit d'avoir fait des miracles d'avoir prêché mais il lui rappelle que tu as fait ça mais dans ma liste tu n'y es pas mais tu es là pour que tu puisses parler comme le serpent là-bas parce que c'est ça la réalité qui s'est projetée là-bas Amen quand Dieu a appelé les apôtres c'était une genèse parce qu'on va partir dans la genèse quand tu comprends la genèse tu comprends toute la Bible l'évangile éternel a aussi la genèse quand Jésus est venu il a commencé la genèse il a appelé les apôtres nous avons vu que Judas était là Judas c'était un apôtre il a marché avec Jésus Amen ça veut dire que l'évangile éternel puisque lui il ramène toujours ce qui est passé l'évangile éternel aussi a une genèse et si dans la genèse il n'y a pas un serpent Jésus a changé Amen c'est-à-dire dans ce que nous sommes en train d'appeler les Pères qui correspondent aux apôtres prier aux milliers il doit y avoir un serpent sinon Jésus Christ a changé il ne change pas Amen nous sommes partis les pires vite parce que nous avons vu l'âge monde et nous nous sommes les 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 suiveurs de l'âge c'est ça nous suivons le mouvement de l'âge parce que l'âge c'est le soleil le soleil c'est par sa lumière qu'il marque les dernières épocles Amen nous pouvons l'âge c'est ça Amen quand nous l'avons vu nous ne pouvons plus rester ici parce qu'ici il n'y a plus rien nous l'avons suivi et l'âge est venu s'est posé c'est ça Amen notre bien-aimé Félix était resté là-bas peut-être par du saint mais ça c'est un bien-aimé il faudrait qu'un jour tu viennes le lire à tout le monde qu'il le sache nous on avait dit que l'âge c'est pourquoi nous avons fait le mouvement mais on ne nous avait pas cri mais lui Dieu est venu l'embêter pour le faire voir mais tu n'as pas vu que l'âge a dépracé l'éveille-toi Amen l'âge l'a embêté plusieurs fois Amen jusqu'à ce qu'il vienne Amen il a dit là-bas regardez l'âge est en train de m'embêter il dit qu'il est parti ici il n'y a plus rien c'est l'égypte le peuple a déjà traversé la mer rouge ils ont trouvé qu'il était indangéré il était en train de mettre en péril leurs intérêts parce qu'il y a toujours de l'autre côté question d'intérêt voilà c'est pourquoi Chidas gardait la bourse son intérêt était dedans Amen Bienvenue Félix c'est nous qui t'avions donné le son c'est pas nous nous sommes innocents nous on s'est dédiqué là où il y a l'âge nous nous y serons nous ne pouvons pas rester loin de l'âge sinon le serpent viendra parce que c'est l'erre qu'a commis l'âge ces gens-là fallait qu'elle soit à côté de son mari pour recevoir la protection Amen c'est pourquoi notre évangile vient dire des choses que vous n'avez jamais entendues ailleurs parce que nous avons l'âge remarquez une chose la Bible dit c'est ceci au commencement Dieu a créé les cieux et la terre Dieu commence la création il crée les cieux et la terre la Bible veut définir comment est la terre la terre est une forme donc sa forme est vide est vide la Bible continue à nous montrer quelque chose d'important pendant que la terre est une forme et vide c'est pendant le règne du ténèbre Amen il y avait il y avait des ténèbres à la surface de la Bible et l'esprit de Dieu était là parce que c'est l'esprit de Dieu qui crée il soulignait que l'esprit de Dieu était en train de faire l'esprit de Dieu tout ce qu'il fait c'est mouvoir au-dessus les eaux ça veut dire qu'il y avait l'eau non seulement la terre mais il y avait aussi l'eau ensuite les choses changent la Bible veut maintenant dire que Dieu dit c'est-à-dire Dieu veut maintenant proclamer oh attendez attend attend Seigneur attend attend viens viens pourquoi tu n'as pas proclamé quand tu as créé la terre pourquoi tu n'as pas proclamé quand tu as créé l'eau et pourquoi tu n'as pas proclamé quand tu as créé les ténèbres mais arrivé en haut la lumière tu proclames toi tu crois tu crois que tu vas nous avoir nous ne sommes plus que les chrétés de Béry viens ici dis-nous parce que nous nous devons connaître les réseaux des choses pour que nous poussions vivre Dieu a des problèmes avec nous vous comprenez ça il a des problèmes avec nous c'est ça notre évangile le pourquoi de chaque chose Dieu doit nous dire pourquoi il est passé sous silence quand il a commencé mais arrivé à la lumière il fait du bruit je répète la terre l'eau le ténèbre Dieu n'est fait aucun cas il ne parle pas mais arrivé à la lumière il ne pouvait pas retenir sa bouche il a proclamé vous voyez ça non ça c'est le débit de la Bible tout le monde a déjà lu ça non mais seulement nous ici nous ne lisons pas la Bible comme tout le monde nous lisons la Bible comme nous même donc Dieu doit venir nous dire pourquoi nous voyons la présence de la bouche que lorsque la lumière est là c'est ça l'évangile éternel vous voyez ça nous allons lire allons dans Genèse toujours où nous sommes Genèse chapitre 8 commençons au verset 5 l'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portée chaque jour uniquement vers le mal l'éternel s'est répandu d'avoir fait l'homme sur la terre et il vit affliger en son cœur et l'éternel dit j'exterminerai de la face de la terre tout homme de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles aux oiseaux du ciel car je me répands de les avoir fait mais Noé trouva grâce aux yeux de l'éternel au nef voici la postérité de Noé Noé était un homme juste et intègre dans son temps Noé marchait avec Dieu nous venons maintenant au verset 5 du chapitre 8 parce que là nous étions au chapitre 7 vous l'avez compris 6 nous étions au chapitre 6 maintenant nous allons au chapitre 8 verset 5 les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois les dixième mois les premiers jours du mois apparurent le sommet des montagnes au bout des quarante jours Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'âge il lâcha les corbeaux qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied de son pied et elle revient à lui dans l'âge car il y avait des eaux à la surface de toute la terre il avança la main la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'âge il attendit cet autre jour et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'âge la colombe revient à lui sur le soir et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec Noé connu ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre il attendit encore cet autre jour et il lâcha la colombe mais elle ne revint plus à sa vie Amen l'évangile éternel dit que il n'y a rien de nouveau sous le soleil Dieu ne fait que ramener ce qui est passé là nous étions dans la création rappelez-vous la terre sur laquelle nous sommes aujourd'hui ce n'est pas la terre sur laquelle était Adam parce que Dieu a renouvelé la terre au temps de Noé Dieu a mis la fin à cette terre à cette époque ici maintenant nous sommes dans une autre époque alors pour renouveler la terre Dieu prend cette terre là et la renvoie dans l'eau Amen parce qu'au commencement là-bas quand la Bible dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux ça veut dire qu'il n'y a pas de terre on ne voit pas de terre la terre la terre donc est dans l'eau Amen parce que l'eau en réalité est posée sur la terre Amen sans terre il ne peut pas y avoir d'eau donc la terre est dans l'eau soutienne l'eau mais la terre ne se voit pas nous voyons que c'est au troisième jour que maintenant Dieu vient sortir la terre pour qu'on puisse la voir c'est ça le commencement là-bas maintenant quand Dieu vient renouveler la terre il ne peut pas faire autrement sinon il y aurait des problèmes avec nous renvoyer dans l'eau il prend encore la terre il la fait retourner de l'eau et de l'eau c'est pourquoi l'eau a rempli la terre si on posait à Dieu la question mais pourquoi tu es avec le délige le délige je ne fais que retourner là où il était parce qu'il y avait la désolation il y avait le ténèbre le ténèbre veut dire la mort parce que la lumière c'est la vie Amen c'est pourquoi quand Jésus est venu nous sommes dans le prophète Jean chapitre 1 la Bible dit qu'au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu notre bien-aimé Jean aura des problèmes avec les français vraiment comment tu fais lire que la parole était avec et la parole est ça c'est pas un bon français ici nous on ne parle pas un bon français nous parlons comme chants la parole était en même temps Dieu cette parole s'est détachée de Dieu elle est venue sur la terre elle a porté des pieds elle est devenue la lumière elle a commencé à dire à tout le monde je suis la lumière du monde vous voyez ça c'est à dire quand nous voyons l'eau l'eau est accompagnée avec la terre et sur la terre quand la terre sort des eaux la terre est en train de faire un mouvement il marche il ne peut pas avoir un mouvement sans les sang voilà pourquoi Israël était dans la désolation en Egypte Dieu a eu des amis pour les délivrer les délivrer ça veut dire que pour que Israël commence à marcher parce qu'Israël c'est la semence Amen quand nous commençons un enseignement nous ouvrons beaucoup de portes mais nous nous convergeons toujours c'est pourquoi nous donnons tous ces éléments parce que c'est qu'ils ont de l'âge et ils s'exisent déjà mais nous reviendrons toujours prendre tout le monde pour qu'ils arrivent Amen c'est pourquoi Israël ne pouvait pas commencer la marche sans les sang donc la marche commence avec les sang c'est pourquoi même l'enfant dans le ventre de sa mère quand il fait les mouvements de quitter les ténèbres du ventre pour venir sur la terre il y a la présence du sang Amen donc là-bas au commencement quand nous avons envie de appeler la terre qu'elle émence le mouvement nous savons qu'il y a du sang vous voyez ça parce que nous on doit voir là où tout le monde ne voit pas c'est pourquoi après c'est sur cette terre là que Dieu vient mettre l'animal et l'homme qui servaient au sacrifice c'est-à-dire qui répandait les sangs mais nous on n'a pas attendu de voir l'homme et l'animal au sixième jour non parce que nous étions avec notre peur nous étions en train de voir comment ils faisaient nous l'avons envie avec le sang et la terre a commencé la marche Amen ce qui fait qu'au commencement nous pouvons dire qu'il y avait l'eau et le sang ensuite il y a eu la lumière et Dieu a fait du bruit Amen Amen